salut à toi Yamak Tracer Free Runner aujourd'hui on va voir cinq moves super faciles que même ta mère peut faire qu'est ce que je dis même ta grand mère elle peut les faire donc attention aujourd'hui pas d'excuses tu trouves un spot avec un banc et tu bosses ces cinq mouvements c'est parti ok alors premier mouvement on va voir c'est le demi tour mais vraiment simplifié sur un banc le demi tour je trouve une main ici le bras bien tendu l'autre main bien en face le placement de départ qui est important si tes mains sont pas droites ça marchera pas là hop je passe les jambes au milieu si jamais c'est trop dur une solution je viens au sol et là c'est super facile de tourner c'est la position de ta main de départ qui va être importante regarde bien la main de départ ici bien retournée on a le premier mouvement on s'est posé le deuxième mouvement très facile c'est la même chose mais en sens inverse je vais poser ma main ici l'autre main je la recule je la recule pour qu'elle soit au même niveau et je passe les pieds même chose si c'est trop dur je peux grappiller un petit peu avec mes pieds tu vois jusque là deux mouvements c'est sûr que ta mère elle peut les faire c'est sûr que ta grand mère elle peut les faire au sol je viens je repars maintenant on va passer au troisième mouvement troisième mouvement c'est une fin de passé chat le mieux c'est de partir du sol et si tu as du mal tu peux partir du vent en partant du sol en partant du vent ça fait un pied sur le vent l'autre pied ici là je viens tendre la pente de vent et je reviens en partant du sol hop et je reviens plus tu vas être dynamique sur ce mouvement là plus le mouvement va être refusé plus tu vas prendre ton temps et tu vas être débrile plus tu vas avoir du mal à trouver des pieds donc j'essaye de te servir vraiment de la dynamique pour être au plus trois mouvements on en fait un quatrième le quatrième on part de la fin de passé chat puis on va rajouter un cavalier ici la fin de passé chat je vais poser mes fesses pour revenir m'asseoir je te montre ce que ça donne avec de la vitesse je pars en fin de passé chat je pose mes fesses et je tourne je viens m'asseoir classe hein le cinquième mouvement il est parfait pour finir ici ça va être un battement alors pour moi c'est le plus facile mais c'est peut-être souvent quand on l'enseigne à des pratiquants le plus dur à comprendre je pars face au banc et là je viens pivoter c'est à dire que ma main vient à l'opposé je m'asseoir et je lance les jambes je lance les jambes devant devant encore une fois je pars face au banc je pose la main à l'opposé en face de la jambe opposée je pars je viens m'asseoir je lance les jambes devant devant et je me relève encore une fois ah si un petit trait pour t'aider vous pouvez imaginer que je mets deux coups de pied une personne qui est devant toi je pose la main je viens m'asseoir quatre pieds circulaires l'autre coup de pied circulaire et je me relève je fais rapidement et je me relève ok maintenant on va essayer d'enchaîner ces cinq mouvements ensemble ça fait demi tour retour de demi tour je peux le faire au-dessus du banc je peux le faire à une main le cavalier la femme de pas ses chats avec le cavalier je peux enlever la femme de pas ses chats et directement partir sur un cavalier tu l'as compris ces mouvements là ce sont des bases pour toi maintenant c'est à toi d'essayer de les travailler et de les améliorer de te les approprier c'est tout pour aujourd'hui maintenant pas d'excuses tu peux aller t'entraîner avec ta mère avec ta grand mère t'as juste besoin d'un banc en attendant on se dit à la semaine prochaine abonne toi à la chaîne à la chaîne